Merci de nous rejoindre à cette nouvelle édition de l'interview. Ce soir, nous allons parler d'un grand projet, une croisade évangélique qui sera réalisée en Haïti du 5 au 12 janvier 2018. Derrière ce projet, un thème, Haïti, sur toi se lève la gloire, et bien sûr, un groupe de pasteurs impliqués dans l'évangélisation à l'échelle internationale autour d'un projet baptisé Impact Nations. Avec nous, le pasteur Grégory Toussaint pour en parler. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Michela. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous ce soir. Au plaisir. Donc, comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler de ce projet. Vous êtes impliqué, je crois, d'épi à la tête pour évangéliser sur un projet qui, d'après vous, doit mener Haïti vers la gloire. Définitivement. Donc, le projet a commencé il y a à peu près un an. Donc, j'étais dans un temps de prière, de consécration. Et quand, soudainement, j'ai reçu une vision de la part de Dieu, j'ai vu des milliers de personnes qui étaient enchaînes, des milliers de personnes enchaînées. Et il y a quelqu'un qui prononçait les paroles. Et à chaque fois, les paroles étaient prononcées, des chaînes tombaient. Donc, j'ai su immédiatement que ça avait quand même des rapports par rapport à Haïti. Donc, quand j'ai terminé mon temps de consécration, j'ai repris mes activités. Et à peu près un mois plus tard, j'ai reçu un appel du pasteur Ivan Castanou, qui est le pasteur d'Impact Centre Chrétien à Paris. Donc, une église quand même qui fait des exploits avec Dieu. Donc, il m'a dit, j'ai un ami, le pasteur Sanogo de la Côte d'Ivoire, que lui aussi, Dieu utilise de façon merveilleuse en Côte d'Ivoire. Et les deux m'ont dit qu'ils ont à cœur de faire quelque chose en Haïti. Ils sentent que c'est le moment d'Haïti. Mais ce que le pasteur Sanogo avait partagé avec moi, qui m'avait vraiment touché et interpellé, c'est qu'il m'a dit, à chaque fois que vous voyez qu'un peuple souffre, cela veut dire que ce peuple porte une destinée spéciale. Donc, quand Moïse était né, Pharaon a fait de son mieux pour l'exterminer. Il a essayé d'exterminer tous les enfants juste pour tuer Moïse. Pourquoi ? Parce qu'il portait une destinée spéciale. De la même manière pour Jésus-Christ, de la même manière pour le peuple d'Israël. Donc, ils veulent assimiler cette même situation à celle d'Haïti. Exactement. Donc, à chaque fois qu'un peuple porte une destinée spéciale, ce peuple souffre de manière indicible. Donc, nos souffrances en Haïti sont des signes vraiment positifs qui nous montrent que nous avons une destinée spéciale avec Dieu. Et c'est de cette destinée que nous aimerions parler durant la croisade, donc, in Haïti, de 5 à 12 janvier 2018. Tout va se passer au Stade Silvio 14. Donc, cela veut dire, dans la matinée, donc, la distribution se fera au Stade Silvio 14. Donc, de la même manière que le foire médical exactement, le foire de consultation, tout cela va se faire au Stade. Donc, toute bagarre passe dans ce stade-là. C'est juste, il y a besoin de présenter eux, il n'y a pas besoin, pas besoin, il n'y a pas besoin. En coupons, rien ? Bon, au Stade, l'œil au rivet, donc, n'a pas gagné en coupons juste pour être capable de gagner un peu d'ordre. Parce que, quand on a essayé de servir d'un millier de personnes, il faut un gros mécanisme de contrôle. Mais, pas bien pour payer pour coupons, etc. Donc, c'est juste le présenter eux, et puis, il y a un gros numéro qui va permettre que nous suivions un autre. Ça se passera dans la soirée, donc, dans l'après-midi. Donc, on commence, donc, depuis M.T.K. a dit, 4 heures de l'après-midi, comme ça. Donc, on a déjà commencé. Donc, l'idée, c'est d'aller jusqu'à 8 heures, si Dieu le veut. Donc, au même, au début de la loi, il y a automatiquement l'église tabernacle de gloire des États-Unis, qui font extension à New York via les nouvelles technologies, bien sûr. Oui, exactement. Donc, automatiquement, il y a une autre équipe, qui est Samuel Robust, qui est un pilote d'adorateur. Ah, il y a un, voilà, c'est là. Donc, est-ce que, bien, pour le monde, pour le chrétien évangélique, qui a envie de participer, et même des curieux, que peut-être l'appel va attirer ? Et est-ce qu'il y a une autre équipe, il y a une autre équipe ? C'est-ce qu'il y a une autre personnalité, Il y a une autre équipe, il y a une autre équipe médicale, Donc, il y a, de côté, il y a plusieurs médecins qui font partie là-dedans. Donc, hier, il y a eu une réunion, en fait, de côté, il y a discuté précisément ça. Donc, comment, étant donné que nous avons gagné des professionnels médicaux qui sont sur place, des personnels médicaux qui sont sur place, Donc, il y a même tout, il y a aidé nous dans la gestion foule là, en cas que nous avons gagné qui passent, certainement, nous avons travaillé en collaboration avec la Croix-Rouge, donc, pour les soins médicaux, en cas que, soit pendant la foire médicale, ou bien, si nous avons une urgence. De la même manière, nous avons travaillé avec la police, donc, pour être capable d'aider nous dans la sécurité que nous avons besoin dans cette zone. Donc, la police a déjà impliqué là-dedans, donc, nous sommes très contents pour ça. Donc, du 5 au 12, le 12 janvier, dans la mémoire tout haïtien, les sont d'actes extrêmement importantes, peut-être par quantité de tristesse que les charrières. Donc, pourquoi avoir choisi la date du 12 janvier pour clôturer ce projet? Ah bon, écoute, à l'origine, nous t'ai juste choisi le constat. Donc, c'était une date qui était plus convenable pour tout le monde, mais c'est soudainement, après, nous voulions choisir, nous rendre nous compte que c'était une date vraiment symbolique. Donc, c'est l'heure qui vient nous rendre nous compte, bon, c'est pas juste nous-mêmes qui choisir, donc, peut-être, bon, pas peut-être, nous avons dit, c'est la providence même de Dieu qui permet que nous avons terminé. Nous avons terminé, nous avons plus le monde perdu, les membres de la famille, nous avons terminé. Donc, c'est ça qui fait notre soirée, ça. Nous voulions faire tout notre veille. Donc, soirée, ça lui-même, nous voulions passer toute la nuit là, dans ce stade, dans la prière, et puis nous avons intercéder pour le pays d'Haïti. Deux premiers jours, au fait, bon, évidemment, nous commençons en conférence de presse, dans la matinée, pour tout le monde qui est capable de connaître, mais deux premiers jours, nous laissons pour nous capable de faire des séminaires, des séminaires de formation. Ça nous aurait les portes d'influence, mais les portes d'influence, en réalité, sont les différents secteurs de la société, et parler avec le monde qui occupait différents secteurs, comment on est capable d'utiliser influence, en ce moment, un, pour la gloire de Dieu, deux, pour changer mon pays. La réalité est que, dans un pays, il y a différents secteurs, et chaque monde qui atteint une certaine notoriété dans un secteur, ça a, pas seulement affecté ce secteur, pas là, mais affecté tout le pays, ou bien l'affecté tout le monde. Donc, on nous prend, par exemple, Bob Marley, par exemple, bon, lui, lui-même, il était dans le domaine de la musique, mais, par contre, influence-le. Le décider, par exemple, on nous dit fumer marijuana, donc, on paquette jeune, il vit une fumer marijuana, et puis, exactement, donc, Kounia, nous gagne un problème avec la drogue, plus tard, donc, le gain des artistes qui ont fait promotion de la drogue, par exemple, qu'il y a affecté toute société. Mais, quand ça, c'est, il y a tout à fait, on nous dit, on a dit ce qu'il y a une promotion de la drogue positive, exactement, et bien, il y a affecté toute société. Donc, l'idée, c'est que chaque monde qui perce dans un secteur affecte toute société en général. Maintenant, nous avons parlé de changer le pays, c'est comment je suis capable d'utiliser mon influence, que ce soit dans la musique, éducation, communication, maintenant, pour me véhiculer un message positif dans le pays. Donc, on a dit qu'il y a un changement. Donc, c'est dans le contexte, ça, nous voulons inviter différents monde, donc, nous avons gagné deux jours de sémi, pour pouvoir, nous avons dit qu'il y a un influence positivement mon pays. Donc, c'est un peu l'idée. Ça, nous, qui semble, il y a un changement impossible, souffrance que nous avons gagné, problème que nous avons gagné, pauvreté, chômage, etc., c'est ce qui est encore, qui indique le lendemain meilleur. C'est ce qui est encore, qui indique le grand destiné. C'est ce qui est encore, qui indique le grand avenir. Donc, ça nous besoin fait, c'est continuer, koué, bon Dieu, et, changer de mentalité. Sel baga, nous besoin fait, c'est un changement. Donc, cette croisade, veut apporter un changement de mentalité. Donc, du moment que nous commencez à réfléchir, du moment, nous finan� 못 dire, nous avons eu souffré, nous en owl, nous avons eu souffré, nous avons eu souffré, peut-être que nous avons eu souffré, peut-être que ça se peut-être, si nous hemosゆké malheureux, si nous sommes un peuple qui ne perdure, peut-être que l' Bunu Ledwayne padréro, nous avons eu souffré, ou bien m'a dit au contraire souffrance moi-même l'indique que mon gros bagaille que ma porte dans moi, que mon gars doit pas m'en connaître si mon gars a joué, qui s'allié et bien m'est capable de percer pour mon Dieu du moment qu'il y a ce changement de mentalité et bien nous prêts pour nous faire yon percer donc l'idée de la croisade du 5 au 12 janvier donc 2018 c'est encourager ce message ce discours de changement de mentalité pour nous faire percer pour mon Dieu attend nous, nous avons des changements immédiats au niveau de la mentalité d'abord, parce que tout ça qui vient manifester physiquement commence là d'abord donc je dis à une lumière, c'était là d'abord nous avons des ordinateurs, mais c'était là d'abord iPad, ça commence là donc cela veut dire, nous avons des changements immédiats même si la manifestation n'est pas faite dans le mois qui vient mais si les jeunes viennent et puis ils disent qu'il y a nous connaît y a raison à souffrance nous connaît y a raison à problème mais même gens bon Dieu te fait Moïse grâce le Seigneur Jésus-Christ grâce le peuple d'Israël grâce donc nous croyez que bon Dieu ça y a un grand avenir pour nous nous n'a pas de raison pour nous désespérer nous n'a pas de raison pour une peur nous n'a poussé malgré souffrance pour nous nous n'avons pas de côté nous devons aller si nous atteignons ça seulement nous déjà atteignons ce qui est plus important manifestation dans l'économie dans la politique dans l'éducation la communication tout ça est capable de faire par après définitivement depuis l'heure nous avons gagné un projet donc nous avons commencé à parler avec l'autorité donc évidemment nous avons gagné l'autorité à tout niveau que nous avons invité nous avons parlé de projet nous avons invité quel a été le feedback donc jusqu'à présent ça va donc nous avons dit jusqu'à la présidence même donc nous avons fait nous connaît ce que nous avons réglé donc nous avons pu parler avec nous définitivement évidemment comme nous dit nous avons fait que gérer un pays ce n'est pas quelque chose de très facile d'éviter qui a pile responsabilité mais quand même nous avons montré que nous avons gagné ça à cœur donc nous avons pris le cœur donc jusqu'à présent nous avons des feedbacks qui sont assez intéressants donc nous avons quand même des réponses définitives donc mais ça viendra hier nous avons eu des choses nous avons déjà cité avec donc le ministre de la Diaspora nous avons déjà cité avec le ministre des Affaires étrangères et des Cultes nous avons différents secteurs donc le ministre qu'on a parlé avec eux qui recevoient nous très très bien qui accueillent le programme donc qui promettent nous de soutenir dans ça et nous avons d'autres autorités pour nous contacter donc comme tu as dit deux jours que nous avons passé eux là donc c'est surtout avec eux que nous avons parlé nous avons des ans pour parler avec eux donc hier et avant-hier donc Yoshita nous font un bon travail de planification pour nous impliquer les églises locales dans ce programme c'est important c'est absolument important absolument important donc Jean Tabdi le nous finit quand même des milliers de personnes qui se donnent au Seigneur évidemment il y a besoin qui peut gérer ses armes des églises locales et les guider et les guider précisément malheureusement donc semaine dernière la semaine dernière j'étais avec lui à Boston donc mais par contre l'idée nous dans un futur très proche livre-les en Haïti parce qu'il a déjà demandé aux Haïtiens de prier je connais des gens qui ont déjà commencé à prier pour sa venue ici c'est bien donc il m'a dit qu'il planifie venir ici donc malheureusement c'est pas exactement un adat mais il a un amour et une passion pour Haïti tu sais ce qu'il m'a dit il m'a dit on a l'impression parfois qu'on est fait pour certains gens et moi j'ai l'impression que je suis fait pour Haïti il m'a dit tout carrément ça donc c'était absolument intéressant non non je n'avais pas participé donc à Centrafrique mais par contre j'ai vu les vidéos donc automatiquement Pasteur Sanogo lui a commencé à parler il m'a montré les vidéos visionnées donc il m'a dit waouh c'est précisément ce qu'on a besoin en Haïti pour faire un impact pour nous capables de démarrer l'autre niveau de gloire dans le pays et où quoi est-ce qu'il est capable d'adapter il y a des résultats ah oui il y a des résultats donc il y a même par exemple il y a des résultats il y a eu la guerre il y a eu des chefs de rébellion donc il m'a dit il y a un change il y a eu parlé il y a eu prié pour PIA après il y a eu laissé les chefs de rébellion ils rendent les armes donc il y a eu la paix qui viennent prononcer ils ne pouvaient pas avoir d'élection il y a eu l'élection donc il y a eu l'élection de manière pacifique donc PIA ils ont fait une belle avance après Croisade de Sainte-Afrique donc nous avons à peu près même espérance nous avons à peu près même espérance que bon Dieu là peut intervenir dans la nation donc comment nous fais prévision que le stade l'appel ou que le peuple est plein ah non nous fais prévision que l'appel et nous fais prévision que on a besoin des écrans à l'extérieur pour pouvoir accommoder les gens est-ce que nous même tout nous prévois aller dans des quartiers qui très chaud par exemple nous avons une grande ravine nous avons une jalousie côté et la police a essayé de calmer mais ce n'est pas encore le calme plat la sécurité totale est-ce que nous avons ça dans l'audio bon il faut le dire que nous même nous n'avons pas parlé spécifiquement de ça donc généralement ce genre de choses il faut quand même avoir la direction de Dieu par rapport à ce genre de choses donc c'est pas un bagage que nous avons juste fait au combat juste parce que il semble est belle mais nous faisons que n'a prié en ce sens quel que soit côté bon Dieu guidez-nous pour nous faire ça donc au contraire même les jeunes sont au coeur de ce projet donc premier monde que nous partagez projet Sarevéo c'était des jeunes donc qui ont pris ce projet à coeur donc ils sont au coeur de tout ça donc nous sommes très très contents par rapport à ça pour bénéficier des formations qu'est-ce qu'il faut faire ? seulement se présenter au stade se présenter au stade au fait n'a bon lieu parce que les formations ne se feront pas au stade par contre les formations sont qui ont fait Caribe dans d'autres places donc ça a été connecté avec Radio nous qui ont supporté évidemment nous connaît nous remercier Radio Télévision Pacifique qui a supporté ça donc qui a besoin des informations comme ça il y a Radio Télé Chekina qui est sur le terrain donc à travers Radio Chekina 92.1 il y a des informations et d'autres radios Lumière etc qu'il y a des informations donc il y a une place qui est côté d'après côté pour formation il faut annoncer il y a un très intéressant surtout par rapport à Genio le pasteur Danny l'une des choses qu'on avait parlé avec lui c'est qu'il fasse une formation pour les chantres les adorateurs donc mon cap dirigé mon cap dirigé donc très intéressant donc il pourra donc les leaders d'adoration etc donc comme mon dit tout détail ça y a eu abvinien après qui le n'a fait etc nous prévoit le vendredi soir mais être connecté avec Radio Télévision pour une bio toute information etc on est convaincu que nous voyons la destinée ça et on est convaincu bon Dieu qu'on a raison qui fait nous mettre donc stratégiquement utiliser le peuple haïtien qui t'a mentionné ça Yuna Bagai Pasteur Sanogo t'a mentionné il t'a dit mais c'est pas par accident c'est pas par accident que peuple que Haïti c'est première république noire ce qui s'est fait dans le naturel se fera encore dans le spirituel donc il y a que pays d'Haïti qui ont grandestiné pour lui mener la race noire vers Dieu c'est ce qu'il m'a dit il vient d'Afrique les deux viennent de l'Afrique mais ils m'ont dit ils m'ont dit nous nous même indépendance pas nous mais vous vous avez pris vous avez acquis votre indépendance et aux premières nations noires à prendre ton indépendance donc révolution ça qui fait là donc il sentit que Dieu veut faire quelque chose en Afrique Dieu veut faire quelque chose avec la race noire mais il a dit que cela ne peut pas se faire sans Haïti donc définitivement on attend tout le monde au stade Silvio XIV du 5 au 12 janvier donc 2018 c'est un événement à ne pas rater pas rater ça donc nous croyons que c'est un événement qui est passé une seule fois dans l'histoire donc on ne peut pas rater l'événement ça donc nous tout attendons du 5 au 12 janvier au stade Silvio XIV ainsi se referme cette édition de l'interview merci de l'avoir suivie on se retrouve demain sur la même chaîne et pour le même temps